Dans le contexte du calcul matriciel, on énonce et démontre ici le théorème sur l'inverse d'une matrice 2 fois 2. Alors le théorème est le suivant, soit une matrice ABCD carré 2 fois 2, alors on a si le déterminant de la matrice n'est pas nul, la matrice M-1 existe, donc la matrice M est inversible, et on obtient cette inverse avec le calcul suivant, 1 sur le déterminant de la matrice de départ fois la matrice D-B-C-A. Par contre, si le déterminant est nul, alors la matrice M-1 n'existe pas. Il s'agit donc de démontrer ce théorème. La première partie est assez évidente parce qu'en fait on donne la solution de la matrice inverse, donc ce qu'on affirme c'est que la matrice inverse est égale à cette matrice. Il suffit de vérifier que cette matrice-ci est bien l'inverse. Alors qu'est-ce que c'est que l'inverse d'une matrice ? M-1 est l'inverse de M, si lorsque je multiplie M-1 et M, ou que je multiplie M et M-1, c'est important de vérifier les deux puisqu'on sait que la multiplication matricielle est une opération qui n'est pas commutative, alors j'obtiens l'identité, l'identité étant ce qu'on appelle en maths l'élément neutre pour la multiplication, c'est la matrice 1, 0, 0, 1. Donc ceci, pourquoi est-ce qu'il faut vérifier cette suite de calculs pour justifier que l'inverse est bien ceci ? M-1 est bien l'inverse, mais c'est la définition de l'inverse d'une matrice. Donc on fait le calcul, M-1 c'est 1 sur le déterminant, le déterminant on sait par ailleurs qu'il est défini dans le cas des matrices carré 2 fois 2 comme étant AD-BC, produit de diagonale, moins produit de diagonale, M-1 c'est donc la matrice D-C-BA, M c'est ABCD, après on doit faire dans l'autre sens ABCD fois 1 sur AD, 1 sur AD-BC fois DA-B-C, donc je dois faire ces deux calculs et montrer que dans les deux cas j'obtiens bien la matrice identité. Alors ici j'ai simplement utilisé aussi la définition du déterminant d'une matrice M 2 fois 2 pour remplacer d'être de M par 1 sur AD-BC. Donc le calcul, j'ai 1 sur AD-BC et puis ici multiplication matricielle, donc D fois A moins B fois C, moins C fois A plus A fois C, D fois B moins B fois D et le dernier moins C fois B plus A fois D. On constate donc ici que DA moins DA moins BC ici, là moins CA plus CA ça fait 0, DB moins BD ça fait 0, donc il reste ici DA moins BC sur DA, commutatif la multiplication moins BC, donc ça va faire 1 ici, AD moins BC si je réécris l'expression, donc j'ai bien ici également la matrice, j'ai plus de place, donc je vais enlever ici mon argument, je le remettrai après s'il faut, donc ici j'ai bien 1, 0, 0, 1. Je vous laisse vérifier que dans l'autre cas, il faut simplement gérer ici le multiple, donc on peut prendre le multiple qui est là, le passer devant le calcul matriciel, faire d'abord le calcul matriciel et ensuite obtenir le même résultat, ou alors on distribue ce facteur dans les éléments de la matrice, son effectu, c'est un peu plus compliqué, un peu plus long à écrire, mais le résultat n'est pas très compliqué, on obtient exactement la même chose, donc pour ceci les deux arguments, on l'a dit tout à l'heure, c'était la définition du déterminant d'une matrice 2 fois 2, et j'ai eu besoin également de la définition de la multiplication des matrices. On pourrait penser qu'on a terminé, mais il reste évidemment la deuxième partie, si le déterminant est nul, la matrice n'existe pas. Là on va se dire, évidemment dans cette égalité là, si le déterminant est nul, 1 sur le déterminant n'existe pas, donc cette matrice 1 sur le déterminant fois AD, AD, B, B, CA n'existe pas. Donc je ne peux en tout cas pas, si le déterminant est nul, obtenir l'inverse par cette expression-ci. Maintenant ça ne me dit pas encore que je ne peux pas obtenir l'inverse d'une autre façon dans laquelle le déterminant n'interviendrait pas sous forme d'un dénominateur, et donc ceci n'est pas suffisant pour pouvoir démontrer la partie 2. Et là on est obligé de passer à quelque chose d'un petit peu plus constructif, c'est-à-dire de vraiment se poser la question, mais qu'est-ce que ce serait que l'inverse ? Et là, on va donc faire une preuve qui en fait pourrait remplacer la première, c'est-à-dire on pourrait faire uniquement ce que je suis en train de proposer pour la partie 2, et ça ferait une preuve générale pour la 1 et la 2. C'est une autre façon de procéder. Donc je vais poser que M-1 est une certaine matrice que je ne connais pas, à priori, x, y, z, t, et puis je vais voir comment je peux construire cette matrice. Donc de la même façon que tout à l'heure, ce qu'on souhaite avoir pour que cette matrice soit l'inverse, on veut que M fois M-1, pour commencer, soit égale à l'identité. Puis si jamais ça marchait, il faudrait vérifier que c'est encore le cas de façon commutative M-1 fois M. Mais on va se rendre compte que déjà pour cette première moitié d'exigence, ça ne sera pas possible si le déterminant est égal à 0. Donc ceci, il suffit de remplacer maintenant mes expressions, dont mes deux matrices, donc A, B, C, D fois X, Y, Z, T, et j'ai envie que le résultat donne 0, 1, 0, 0. Ce qu'il faut ici bien comprendre, c'est que A, B, C, et D sont des données inconnues mais constantes du problème, alors que X, Y, Z, T, c'est ce que je suis en train de chercher, c'est ce que je dois déterminer. Donc A, B, C, D sont connues, je ne connais pas leurs valeurs, mais on va dire que ce sont des constantes dans le problème, tandis que X, Y, Z, T sont variables, c'est ce que je cherche à déterminer plutôt. Donc on va gagner un peu de place là, et on va se lancer dans le calcul de ce produit. Donc ça fait A fois X plus B fois Z, multiplication des matrices, première ligne fois première colonne, ensuite la ligne A, B avec Y, Z, donc A, Y plus B, T, avec Y, T, pardon, C, X plus D, Z, et C, Y plus D, T, qui doit être égal à 1, 0, 0. Donc pour que deux matrices soient égales, il faut que position par position, elles soient égales, j'ai donc A, X plus B, Z qui doit être égal à 1, C, X plus D, Z qui doit être égal à 0, A, Y plus B, T qui doit être égal à 0, A, Y plus B, T, il est là, qui doit être égal à 0, et le dernier, C, Y plus D, T, est égal à 1, c'est-à-dire à priori, un système de 4 équations à 4 inconnues qui sont X, Y, Z et T. C'est là où il y a une petite subtilité, parce qu'on observe que les inconnues dans la première équation, c'est X et Z, et dans la deuxième, c'est aussi X et Z, alors que dans la troisième, c'est Y et T, et dans la quatrième, Y et T, ce qui veut dire qu'en fait, je n'ai rien d'autre ici que deux fois un système de deux équations à deux inconnues que je peux traiter séparément. Je peux commencer par regarder mon système où j'ai l'équation uniquement 1 et l'équation 2. J'ai donc A, X plus B, Z égale 1, et puis j'ai C, X plus D, Z égale 0, comme une équation à deux inconnues. Les inconnues sont X et Z, A, B, C, D, encore une fois, sont des constantes, non le problème, donc je vais ici multiplier cette équation-ci par C et multiplier celle-ci par moins A. Je vais donc obtenir l'équation C, A, X plus C, B, Z égale C, et ici, je vais obtenir l'équation moins A, C, X moins A, D, Z égale 0 fois A, 0. Je peux donc maintenant, c'est fait pour, soustraire ces deux équations. On se rend compte qu'ici, C, A, X moins C, A, X va disparaître. Il me reste donc C, B, Z moins A, D, Z, qui est égal à C. C'est-à-dire, je peux mettre Z en évidence fois B, C, moins A, D, qui est égal à C, ce qui me conduit à vouloir écrire... Alors ici, pardon, il faut faire un petit peu attention aussi. Qu'est-ce qui peut se passer ? J'ai deux situations, c'est-à-dire, premier cas, si B, C, moins A, D, n'est pas égal à 0, je peux écrire Z égale C sur B, C, moins A, D, qui en fait, en le réécrivant, si je multiplie par moins 1 le numérateur et le dénominateur, eh bien, je retombe exactement moins C sur A, D, moins B, C, multiplié par moins 1, ça change le sens de la différence. Moins C sur A, D, moins B, C, si on revient ici, c'est la position de Z qui était la position ici, en bas à gauche, on a exactement 1 sur le déterminant, c'est-à-dire 1 sur A, D, moins B, C, parce que là, moins C sur A, D, voilà, moins C sur A, D, moins B, C. On est en train de construire la solution, finalement, on a obtenu qu'on avait donné dans l'énoncé. Mais, ici, je reviens à mon calcul, et ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est l'autre situation, c'est-à-dire celle où B, C, moins A, D est égale à 0. Évidemment, B, C, moins A, D égale 0 ou A, D, moins B, C égale 0, c'est la même chose, c'est la situation de mon hypothèse. Alors, maintenant, si cette expression C, ici, est nulle, qu'est-ce qui se passe dans cette équation ? Eh bien, si C n'est pas égal à 0, j'ai un nombre Z que je cherche fois 0 qui donne un résultat non nul, c'est clairement impossible. Donc, ici, j'ai deux sous-positions, c'est-à-dire que si C est différent de 0, il n'y a pas de solution. Pas de solution, c'est exactement ce que je veux, ça veut dire que la matrice inverse ne peut pas exister, il ne peut pas y avoir de Z, donc tout le reste, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Par contre, si jamais C égale 0, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut que je gagne de nouveau un petit peu de place. On copie et on remonte le tout. Donc, je disais si C vaut 0, mon système qui était ici, lorsque C vaut 0, la première équation reste AX plus BZ égale 1, la deuxième équation C vaut 0, elle devient seulement DZ égale 0, la troisième ne change pas, et la quatrième C vaut 0, donc il reste DT égale 1. Donc, j'ai ce système-là. Maintenant, il me reste à me rendre compte que si C vaut 0, j'ai BC ici qui vaut 0, donc comme AD moins BC vaut 0, j'ai AD qui vaut 0, mais pour que AD soit égal à 0, il n'y a que deux possibilités, c'est soit A qui vaut 0, soit D qui vaut 0. Alors, on voit tout de suite ici que D qui vaut 0, ici j'ai D fois T qui doit donner 1, donc D qui vaut 0, c'est incompatible avec ces deux exigences, donc pas de solution, même chose que tout à l'heure, qu'ici. Et puis, dernier cas, si A égale 0, on appellera ça une démonstration par arbre, c'est-à-dire que soit je peux considérer que B égale 0, soit que B n'est pas égal à 0, mais si B égale 0, je suis ici dans la situation, j'ai A qui vaut 0, donc 0, plus B aussi qui vaut 0, et le tout devrait donner 1. Donc cette fois-ci, la condition B0, A0 est contradictoire avec ceci. Donc là, pas de solution. Il me reste donc le dernier ici, B différent de 0. J'obtiendrai dans la première équation ici, j'ai A qui vaut 0, donc AX disparaît, il me reste BZ égale 1, j'écris de droite à gauche là, pour changer un peu, BZ égale 1, c'est-à-dire Z égale 1 sur B, 1 sur B existe, puisque B est différent de 0, et puis maintenant, je peux conclure de la même façon que tout à l'heure, si Z égale 1 fois B, et bien 1 sur B est bien sûr non nul, puisque B est non nul, je regarde la deuxième équation, D fois Z doit donner 0, Z lui n'est pas égal à 0, donc forcément, je dois avoir à cause de la deuxième équation, D qui est égal à 0, mais D est égal à 0, est incompatible avec la quatrième équation, donc encore une fois, pas de solution. Donc tout ce cirque argumentatif, un peu, pour se rendre compte qu'il n'y a jamais de solution, de solution à quoi ? Ce dont on est parti, c'est ce système rouge ici, ce sous-système, il n'a pas de solution, donc l'ensemble du système avec les quatre équations n'a pas de solution, donc l'exigence d'avoir une matrice qui multiplie une autre avec l'identité n'a pas de solution, donc l'inverse n'existe pas. A quelle condition ? A la condition que, ici, Bd, Bc, pardon, moins Ad, soit égal à 0, donc à partir du moment où on accepte cette condition-là, qui est équivalente à Ad moins Bc est égal à 0, c'est-à-dire le déterminant est nul, il n'est plus possible qu'il y ait des solutions. Remarque, si je, pardon, si je continuais ici dans la démarche dans laquelle le déterminant n'est pas nul, vous voyez que j'avais construit la première, le premier quart de la solution pour Z, je peux ici continuer avec X, Y et T et bien sûr, ce que je finirais par reconstruire, c'est exactement cette matrice-ci. Bon, c'est un peu longuet, tout ça est assez technique, ce qui veut dire que le plus souvent, ce qu'on vous demande d'avoir bien compris, c'est dénoncer le théorème, d'être capable de démontrer la situation intéressante qui est celle où on peut construire un inverse et puis d'avoir compris simplement que cet autre cas, il nécessite un certain nombre de calculs techniques mais qu'on n'a souvent pas le temps de mener à bout. Voilà pour ce théorème.